Le salariat. Le salariat, c'est la voie ultime pour devenir investisseur immobilier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, lorsque j'étais salarié, je gagnais beaucoup plus que mes patrons de manière générale. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Florent Mokam, je suis entrepreneur et investisseur. Aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes à travers mes différentes formations à devenir investisseur immobilier. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier à l'échelle internationale. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker cette vidéo pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le salariat peut te permettre de devenir investisseur immobilier. Je sais que sur cette chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos en disant que voilà, le 9 à 5, la rat race, etc., qu'il faut quitter le salariat. Oui et non. Et je vais te dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, voilà, il faut lâcher ton boulot, il faut devenir entrepreneur, il faut devenir investisseur. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement dur. Bon, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises. Cette chaîne YouTube-là, c'est l'une de mes entreprises également. Je peux te dire que c'est pas facile tous les jours. Alors qu'avec ton salaire, tu peux devenir libre financièrement et cette liberté financière peut te donner le choix et les possibilités de devenir entrepreneur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, à travers cette vidéo, je vais un peu te retracer mon parcours très rapidement et surtout, je vais te montrer comment j'ai utilisé mon emploi comme levier pour devenir libre financièrement, puis investir en immobilier, devenir millionnaire et ensuite bâtir des entreprises aujourd'hui dans différents secteurs d'activité. Donc, moi, j'ai démarré mes études en France. Donc, j'ai étudié à l'ESC Mopoli. Donc, j'ai fait des études de commerce. Par la suite, j'ai fait un an en Angleterre à l'université de Hull. Puis, je suis revenu en France où j'ai fait un master en système d'information à Paris Dauphine. Et en même temps, j'ai travaillé chez KPMG comme alternant. Et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, voilà, là, j'ai une certaine stabilité financière. J'ai gagné à peu près 1100 dollars par mois lorsque j'étais en alternance. Alternance, c'est quoi ? C'est lorsque tu fais tes études et que tu travailles en même temps. Donc, je faisais trois mois de travail, un mois à l'école. Puis, trois mois de travail, un mois à l'école, etc. Donc, j'ai tout de suite commencé à mettre beaucoup d'argent de côté. Et à côté de mon salaire, j'avais également la CAF. Donc, c'est l'allocation d'aide au logement. Donc, ça, c'est quand tu as un petit revenu. Tu peux avoir également une aide pour payer ton logement. Donc, j'avais mes 1100 euros. Et je crois que j'avais à peu près 200 ou 300 euros d'aide au logement. Donc, j'étais à peu près à 1500 euros par mois. À côté de ça, qu'est-ce que je faisais ? Bien évidemment, je faisais des business. Donc, voilà. J'achetais des téléphones que je revendais. Je donnais également des cours de maths. Donc, je me débrouillais à avoir quand même un complément de revenu d'à peu près 500 euros. Donc, tout jeune, je gagnais à peu près 2000 euros par mois. Et je me débrouillais pour mettre la moitié de mon revenu de côté. Par la suite, j'ai été confirmé à mon emploi. Maintenant, j'avais un salaire net d'à peu près 2000 euros par mois. Et à côté de ça, je faisais toujours des business, etc. Très rapidement, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Je me suis rendu compte qu'avec mon salaire, je pouvais aller emprunter de l'argent. Et cet argent-là pouvait me permettre d'acheter de l'immobilier. Beaucoup de personnes en sortant d'école, moi j'ai eu plein de camarades, plein de collègues qui en sortant d'école, voilà, ils s'achetaient une très belle voiture. Ils partaient en vacances, ils s'achetaient de beaux costumes, etc. Moi, franchement, j'étais tenté de faire ça. Parce qu'une fois que tu as terminé tes études, tu te dis, voilà, tu vas profiter, tu vas t'acheter une voiture. Il y a un dicton qui dit que voilà, le premier salaire que tu as, enfin, ta première année de salaire, tu en profites. Donc, tu vas offrir des cadeaux à tout le monde, tu vas partir en vacances, tu vas faire ceci, cela. Moi, je me suis dit que je vais continuer de vivre comme un étudiant tout en étant salarié. Tu sais, en France, lorsque tu es en France, quand tu as un visa, on te dit que voilà, ton budget doit être d'à peu près 650 euros par mois. Donc, moi, lorsque j'étais salarié, j'essayais de tenir avec 650 euros par mois, après avoir payé mon oeil, bien évidemment, les 650 euros par mois d'un budget. Donc, après que j'ai eu mon diplôme, donc de passer de étudiant à salarié, mon train de vie n'a pas changé d'emploi. J'avais les mêmes costumes lorsque j'étais en alternance que lorsque j'étais salarié et que je commençais à travailler. J'ai gardé les mêmes costumes, pas de dépenses, je mettais le maximum de côté. J'ai acheté mon premier bien mobile. C'était un appartement de 41 mètres carrés que j'ai acheté à peu près à 200 000 euros. Et c'est là que ça a été l'élément déclenchant parce que je me suis rendu compte que voilà, je peux quand même lever 200 000 euros pour acheter un appartement. C'est un appartement dans lequel j'habitais. Et à côté de ça, j'avais également eu deux places de stationnement que je mettais en location. Donc j'avais mon appartement dans lequel j'habitais avec ma fiancée maintenant et mon petit frère. Et ça me coûtait à peu près, je crois, 1000-1200 euros par mois en prenant le crédit, toutes les charges, etc. C'est très difficile parce que j'avais quand même des charges de côté. Je me suis dit, mais voilà quand même, je n'ai pas eu à temps d'épargner des années avant d'acheter mon premier appartement. J'ai quand même fait des erreurs sur cet appartement. Pourquoi ? Parce que je déconseille, en tout cas lorsqu'on est en France, de directement acheter ça à la violence principale. Donc j'ai commencé à me former à l'investissement immobilier, de voir qu'il est possible de continuer d'investir dans le mobile. Donc j'ai suivi des formations, j'ai lu des lignes et j'ai commencé à acheter des studios. Donc j'ai acheté un premier studio à Pampa, puis un deuxième. Puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là. Et tu sais, beaucoup de collègues qui regardent mes vidéos aujourd'hui se demandent comment j'ai fait pour « crack the code », c'est-à-dire briser le système, tu vois. C'est-à-dire, j'ai des collègues qui sont toujours où ils sont, je les salue d'ailleurs, mais ils n'ont pas compris par où je suis passé en fait. Et en vérité, j'ai fait énormément de sacrifices. Énormément de sacrifices. J'ai parié tout ce que j'avais, je me formais énormément. Lorsqu'il y avait les pauses du midi, j'allais faire des visites. Lorsque je termine mon travail, j'allais faire des visites. Avant d'aller au bureau chez mes clients, j'allais faire des visites. Lorsque j'ai acheté mes premiers appartements à Ponta, je me suis rendu compte qu'il y a une opportunité. Qu'il est possible de devenir millionnaire, multimillionnaire, voire même très riche grâce à l'investissement immobilier. Et qu'est-ce qui a permis ça ? C'est la stabilité de mon emploi. C'est-à-dire, j'avais, oui, je travaillais quand même dans une bonne compagnie qui est KPMG. Emploi stable, voilà. Pas de dette bizarre, tu vois. Ce n'est qu'à 33 ans, aujourd'hui j'ai 33 ans au moment, je ne sais pas. Ce n'est qu'à 33 ans que j'ai ma première voiture. Alors que j'ai des collègues qui, il y a déjà 20 ans, 21 ans, 23 ans, 24 ans, avaient déjà leur véhicule. Moi, je l'ai eu après avoir été multimillionnaire. C'est pour dire qu'il faut faire les choses dans un certain nombre. Donc, j'ai commencé les investissements et je me suis dit qu'il est possible de devenir très riche grâce à l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est simple, mais pas facile. Tu prends de l'argent auprès d'autres personnes, c'est-à-dire la banque, tu prends cet argent, tu achètes un bien immobilier et tu utilises l'argent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, pour payer le crédit à ta place. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être ultra méga intelligent pour comprendre qu'il te suffit d'acheter un bien, puis un deuxième, puis un troisième, etc. qui se paye tout seul. Et une fois que les crédits seront remboursés, tout m'appartient en fait. Donc, j'ai évolué à travers l'investissement immobilier. Après, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je gagne plus d'argent. Il faut que je gagne plus d'argent, il faut que j'augmente mes revenus. Donc, j'ai fait des tentatives d'aller bosser en Suisse, d'aller bosser à Dubaï, d'aller bosser en Congé. J'ai essayé, comme jamais, de passer des entretiens dans des bandes, dans d'autres cabinets, etc. Et je me suis déplacé, j'ai voyagé, je suis allé à la rencontre, où j'ai rencontré mon ami Ronald, avec qui j'ai fait Erasmus en Angleterre. Je suis allé à Dubaï, où j'ai mon meilleur ami, il y a également qui est là-bas. Je suis allé en Suisse, partout. Mais j'ai été recalé, et ça a été une bonne chose. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait voir ailleurs. Et j'avais déjà ma résidence permanente pour le Canada, et j'ai commencé à faire des recherches sur le Canada. Et je suis tombé sur la vidéo de Stéphanie Milot, que beaucoup connaissent, qui m'a formé et pour qui j'ai eu à former ses étudiants. C'est-à-dire que après avoir investi en immobilier, j'ai été coach dans ses formations pour coacher, former d'autres personnes à investir en immobilier. Et je suis tombé sur une vidéo où elle expliquait comment elle avait 100 appartements à 40-41 ans. Et j'ai aussi dit, comment c'est possible d'avoir 100 appartements ? Et c'est ce que j'aime avec l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que quand tu vois les chiffres ou quand tu vois les objectifs que certaines personnes peuvent atteindre en Amérique du Nord, c'est juste incroyable en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, même quand je discute avec certaines personnes, moi des fois je parle en centaines de milliers, en millions. Même mes amis me disent que si on te suit, on va devenir fou, pourquoi ? Parce que je suis habitué à parler de gros chiffres en fait. Même sur cette scène YouTube, je parle tout le temps de gros chiffres. Et c'est comme ça en fait en Amérique du Nord. C'est-à-dire que je me suis dit, il est possible d'avoir de gros résultats. Et honnêtement, sans logement, ce n'est pas extraordinaire. Ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui est en France ou en Afrique, mais sans logement en Amérique du Nord, ce n'est pas extraordinaire. Et là, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, j'ai décidé d'immigrer au Canada. J'ai tout lâché en France. J'ai immigré au Canada et j'ai tout recommencé à zéro. Je me suis formé. Dans les sept mois qui ont suivi mon arrivée, j'ai acheté mon premier logement. Je suis un deuxième, je suis un troisième. Et après, je suis parti en partenariat avec d'autres investisseurs. Mais même au Canada, c'est mon emploi qui m'a permis d'acheter mes premiers biens bonbons. Et pareil, j'ai eu à faire les mêmes sacrifices. Au Canada, je suis payé toutes les deux semaines. Donc, je recevais à peu près 1600 quelque chose ou 1700 toutes les deux semaines. Donc, je me suis dit, je ne vais vivre qu'avec une demi-pête. J'ai travaillé quoi ? J'ai travaillé deux ans et demi. Pendant deux ans et demi, je vivais avec une demi-pête. Et je suis t'assuré que j'arrivais même à épargner de l'argent sur ma demi-pête. Donc, sur les 1700 que j'avais, j'arrivais à épargner de l'argent. Donc, j'épargnais plus de 50% de mes revenus. J'étais arrivé à près de 70% de mes revenus. Et pareil, sacrifice à dire. Je me rappelle très bien où j'habitais avec ma conjointe. On avait une table, deux poufs, une télé branchée au mur. On n'avait même pas le cas parce que moi, je ne regarde pas la télé. Et je crois qu'il y avait une table à manger. Et l'appartement était semi-méblé. Donc, il y avait frigo, etc. On a acheté deux lits, la titre. Pas de trucs flashy, etc. Et ça, ça a été pendant des années. Même après, j'ai déménagé dans un autre appartement. Sachant que j'étais déjà millionnaire en immobilier. On se contentait du strict minimum. Et c'est là l'importance des fois d'avoir quelqu'un qui croit en toi, qui te supporte. Parce qu'une autre personne, je se résume, attends, tu gagnes près de 80 000 dollars par an. Voilà, il y a d'autres qui ont des voitures, etc. Qui partent en vacances et tout. Moi, je dis non. J'ai fait la promesse à l'époque à ma conjointe en lui disant, écoute, donne-moi trois ans. En trois ans, je te promets que je vais devenir millionnaire. Voilà, ça n'a pas loupé. Mais ça a été les conséquences de plusieurs sacrifices que j'ai faits. Aujourd'hui, je suis allé financièrement, je ne le cache pas. Mais ça prend des sacrifices. Et il faut passer par là. C'est-à-dire, c'est impossible. Impossible de réussir sans que ça fasse. Sauf si tu gagnes au loto. Mais il y a de fortes chances que si tu gagnes au loto, tu vas perdre ton argent dans les mois qui vont suivre. Et moi, je trouve même stupide de jouer au loto. Tu peux jouer au loto, oui, entre potes comme ça. Pour dire, ouais, on peut de chance avec un verre et tout. Mais si ça devient un rituel, c'est-à-dire que tu as un budget pour jouer au loto, c'est vraiment que tu as un problème dans ta tête. Il faut te former, il faut aller sur le terrain. Le salariat, c'est le meilleur moyen de devenir millionnaire en immobilier. Laisse-moi te dire une chose. Avoir un million d'immobilier pour sa retraite, c'est très peu. Donc imagine ceux qui n'ont même pas d'immobilier ou imagine ceux qui comptent sur leur compte d'épargne, retraite, sur leur RER. Là, alors vous êtes fini. Franchement, à un moment donné, il faut vous réveiller. Posez-vous les bonnes questions. Prenez du recul. Essayez de vous projeter en vous disant, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que l'argent que je mets de côté, est-ce que tout ce que j'ai l'habitude de faire, est-ce que ça va m'amener à de gros résultats ? Et la réponse est non. On va se dire la vérité, la réponse est non. Donc à un moment donné, il faut croire de cause. C'est-à-dire, il faut changer la donne. Qu'est-ce qui marche ? Il y a plusieurs véhicules. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Où vous pouvez investir. Comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est dur. L'investissement, c'est simple, mais pas facile. Et le meilleur levier que vous pouvez avoir pour investir en immobilier, c'est votre emploi. Et c'est votre emploi qui va vous permettre d'aller chercher du crédit. Non pas pour acheter des conneries, mais pour acheter de l'immobilier. Qui va vous permettre de vous bâtir un patrimoine. Et qui va vous permettre de vous bâtir un complément de revenu. J'ai démissionné en début février 2019. 8 février, très exactement. Lorsque j'ai quitté mon emploi, quand je faisais la différence entre les loyers que j'ai touchés et moins les dépenses, j'étais à peu près à 2500 dollars canadiens. Ce qui était moins que mon salaire. Mais ça m'a donné la possibilité de me dire, je prends le risque de me lancer. Une fois que tu as la possibilité d'être libre financièrement, de lâcher ton emploi. Là, peu à rien ne peut t'arrêter. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que tout le temps que tu as de disponible pour bâtir tes propres projets ou pour bâtir les projets d'autres personnes équivautes dans ton sens, ça n'a pas de prêts. C'est-à-dire que tu vas commencer à décupler tes forces et aller chercher de nouvelles sources de revenus. Parce que tu vas te dire, là tu as tes 2000, 2500. Même avec 2000 dollars par mois, si tu habites au Canada, tu peux déjà penser à quitter ton emploi. Et c'est facile aujourd'hui d'aller chercher 2000 dollars par mois à travers l'immobilier. On a des stratégies qui permettent de le faire. Mais à partir de 2000 dollars par mois, tu peux te dire, je peux lever le pied et commencer à regarder autre chose et à tester des choses. Parce que là, tu peux te dire, ok, je peux prendre 500 dollars pour tester ça, 500 dollars pour tester ça, 500 dollars pour tester ça. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu as le revenu qui tombe le mois qui suit. Tu vois, donc, c'est beaucoup plus simple une fois que tu as investi en immobilier, après être passé par des sacrifices, etc. Pour moi, le schéma, il est simple. Moi, j'ai des amis entrepreneurs, j'ai des amis investisseurs, j'ai des amis qui sont à l'emploi. Et je suis passé par toutes ces phases. Le constat que j'ai fait est le suivant. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est l'entrepreneuriat. Mais qui dit gagner beaucoup d'argent, ne veut pas forcément dire riche. Parce que la richesse passe par l'investissement. C'est les investissements, c'est les actifs qui te rendent riche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, je gagne 5 000 euros par mois, 10 000 dollars par mois. Ils se pensent riches, ils ne sont pas riches. Ils gagnent beaucoup d'argent. C'est les investissements qui te rendent riche. Moi, j'ai des amis qui gagnent des millions, je dis bien des millions de dollars par mois avec leur business. Mais ils ne sont pas riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Ils ne savent pas comment investir leur argent. J'ai des amis qui ont fait 2, 3, 4 millions, boum, faillite, ils repartent. Mais ils repartent pourquoi ? Parce qu'ils savent faire de l'argent, ils savent vendre. Mais ils ne savent pas gérer leur argent. Et c'est encore plus dangereux lorsque tu gagnes beaucoup d'argent. Quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu ne sais pas le gérer, ça peut faire très mal. Parce qu'imagine, peut-être toi qui m'écoutes, qui as découvert tous les mois de, je ne sais pas, moins 200, moins 300, moins 400 dollars par mois. Imagine ce que c'est lorsque tu gagnes des dizaines, des centaines de milliers de dollars par mois avec ton business. Tu peux te retrouver à moins 1 million parce que tu vas prendre des décisions qui ne font pas de sens. Parce que tu n'as pas les bases en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Pour devenir riche, il faut investir. l'entrepreneuriat peut te permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais normalement, mon constat, comme je te le dis, c'est que tu fais tes études, tu vas à ton emploi, tu travailles fort en étant malin. Quand je dis malin, c'est de faire le bon ratio temps-argent. Par exemple, moi, j'ai volontairement fait le choix de ne pas accepter certaines promotions ou certains posts malgré un revenu plus élevé. C'est-à-dire, j'étais peut-être à un peu moins de 80 000 dollars, mais je pouvais passer à 120 000 dollars par an. Mais j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que je savais que l'effort, en plus que ça allait me demander, n'allait pas me permettre d'avoir le temps nécessaire pour investir. Donc moi, je me suis dit, ok, je préfère plus mon temps parce que ce temps-là va me permettre d'aller chercher mes actifs. Tu fais tes études, tu travailles, tu trouves un boulot où tu peux être bon, mais pas non plus le meilleur. Moi, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, je voyais mes collègues en mode, ouais, non, moi, j'ai été le meilleur cette année. J'ai été ceci, oui, j'ai jumpé. Parce qu'en fait, quand tu es en cabinet, tu peux jumper. Donc tu as différents grades. Par exemple, tu as consultant 1, consultant 2, senior 1, senior 2, senior 3, manager 1, manager 2, manager 3, senior manager, etc. Et tu deviens partner. J'avais des collègues, par exemple, qui jumpaient. Par exemple, ils passaient de consultant 2 à senior. Ils étaient contents, mais ils travaillaient tous. Au début, j'étais là, au début, je me suis dit, comment aussi je vais jumpé? Mais dès que j'ai compris la marque du système, je me suis dit, regarde, allez, jumpé. Moi, je vais rester là. Je vais rester là. Vous jumpez, jumpez autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je reste derrière. Mais derrière, je mets le charbon dans des locomotives encore plus puissantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que tu dois être plus malin que tous tes collègues. Quand j'étais à l'emploi, je te jure, j'avais un patrimoine plus élevé que mes quatre patrons mélangés. OK? Je te dis, mes quatre, dans le cabinet dans lequel je travaillais, on avait quatre patrons. OK? Mon patrimoine immobilier dépassait tous leurs salaires et leurs patrimoines. Pourtant, j'étais juin. Tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Comment peux-tu expliquer que tu vas avoir un gars de... À l'époque, j'avais 26 ans. J'avais peut-être 50 ans. Comment expliques-tu qu'un gars de 26 ans ait un patrimoine beaucoup plus conséquent que tous ses patrons confondus? Et je te parle en millions de dollars. Je te parle en millions de dollars. Après, je me suis renseigné parce que j'ai eu à discuter avec certains de mes managers, etc. Et je voyais que mes gars étaient complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Mais qui suis-je? Dans une grande entreprise pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Et maintenant, moi, je peux te donner la voix et te dire tu travailles, tu mets de l'argent de côté, tu te formes, tu trouves le bon ratio dans l'argent par rapport à ton emploi, tu achètes des immeubles. Et crois-moi que plus tard, tu me remasses. Une fois que tu achètes tes immeubles, la tête, si tu as le sens chaud comme moi, tu vas te dire ok, je vais me lancer dans le business et là, il n'y a plus de l'argent. Parce que là, tu vas gagner de gros revenus et investir. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, c'est que tu es le meilleur entrepreneur lorsque tu es investissant. Parce que lorsque tu vas commencer à investir avec ton revenu de 2, 3, 4 000 dollars par mois, ce n'est pas énorme. Donc, il faut que tu fasses attention sachant que tu mets beaucoup de côté. Donc déjà, c'est comme si tu marches avec une jambe. Pourquoi? Parce que tu mets 50% de ton salaire de côté. C'est comme si tu marches avec une jambe. Donc là, tu es très rigoureux, très minutieux sur comment va l'argent. Où va l'argent? Ok, je mets l'argent là, il faut que ça vous rapporte de l'argent. Donc, ça te donne une certaine discipline, une certaine intelligence financière coûte très peu de personnes. Je préfère quelqu'un qui gère 1 000 dollars par mois et qui est capable de mettre 100 dollars tous les mois de côté que quelqu'un qui gagne 10 000 dollars par mois et qui a découvert. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important ce que je te dis. Donc, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas commencer à investir et ça va te donner une certaine discipline. Ça fait que le jour où tu vas devenir un entrepreneur, tu vas être armé jusqu'au dent parce que tu vas savoir comment fonctionne l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de lancer des campagnes de marketing, tu peux mettre 50 000 dollars sur une seule campagne mais je sais quel va être mon retour sur investissement parce que j'ai eu à avoir de plus gros résultats avec beaucoup moins d'argent et ça, l'immobilier te permet de l'apprendre, de l'expérimenter, de le vivre et de profiter des résultats. Si tu as apprécié cette vidéo, tu la likes, tu la partages à tes amis, à tous tes amis de ma salariée, partage ça à tous tes collègues. Crois-moi que ça va faire la différence. Suivez le procès. Je n'ai pas inventé ça. Suivez le procès. Profitez de l'expérience de personnes qui sont passées par là. Profitez de l'expérience des personnes qui ont fait des erreurs et qui ont réussi. Vérifiez les résultats, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partager des choses, qui vont dire ceci, cela. Moi, je partage mes résultats assez souvent. Vous faites des recherches. Ce n'est pas que je n'ai plus rien à pour rien, mais honnêtement, si quelqu'un veut vérifier mes propos, mes dires ou mes résultats, allez-y, il n'y a pas de problème. Tu partages cette vidéo, tu la likes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.